A propos du mouvement circulaire uniforme, nous avons déjà analysé le mouvement circulaire uniforme dans les tutoriels MTR041 et F5033. Nous avons défini la vitesse angulaire oméga par le rapport angle parcouru divisé par le temps nécessaire pour le parcourir. Et si nous considérons un tour complet, l'angle parcouru c'est 2π radian et le temps nécessaire pour parcourir cet angle c'est la période du MCU. Nous avons aussi démontré que la vitesse linéaire est égale à la vitesse angulaire fois le rayon de la trajectoire. Nous avons également démontré que le vecteur vitesse est toujours tangent à la trajectoire. Nous avons démontré que l'accélération se calcule par V² divisé par R. Et nous avons également démontré que le vecteur accélération montre constamment vers le centre de la trajectoire. Parlons maintenant de force centripète et force centrifuge en regardant cette expérience. Par la corde, cette corde-là, la main tire ce seau vers le centre du cercle. Cette force s'appelle force centripète. Ça c'est l'action. Et par la deuxième loi de Newton, nous savons que cette force centripète est égale à la masse fois l'accélération. Donc, cette force centripète montre comme l'accélération vers le centre de la trajectoire. Par le moment de rotation, le seau tire à la corde et ça vers l'extérieur du cercle. Cette force s'appelle force centrifuge. Et cette force centrifuge a comme conséquence que l'eau reste dans le seau. Ça c'est la réaction. Par la troisième loi de Newton, la force action est exactement opposée à la force réaction. Donc, nous avons cette force centrifuge qui est exactement opposée à la force centripète. Les deux forces ont la même intensité. Intensité qui est égale à la masse fois l'accélération. Deuxième loi de Newton. Donc, c'est aussi la masse fois V au carré divisé par R, puisque A est égale à cette fraction. Si nous remplaçons le V par oméga fois R, alors nous pourrons simplifier la fraction par R et nous obtenons M fois oméga au carré fois R. Si on lâche la corde, la force centripète et la force centrifuge disparaissent spontanément et, par la loi d'inertie, la première loi de Newton, le seau se trouve tout de suite en mouvement rectiligne uniforme qui est tangent au cercle. sont très proche. Sous-titrage FR ?